Donc, on vous retrouve à Angoulême, vous savez, avec une exposition sur des planches de gorge, de capricorne, qui a déjà été exposée à Saint-Malo, au 40e festival de la grande dessinée. Est-ce que c'est une reconnaissance pour vous d'être mis en valeur comme ça ? Non, pas spécialement, parce que après 35 ans, je ne sais pas, je me sens reconnu, donc ce n'est pas vraiment ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, mais voilà, c'est bien. De plus, en 2012, a reconnu un retour avec mon numéro zéro. Et l'Intégral, qui est sorti sur ce personnage, comment est aimé le personnage Rock ? Rock est né dans le journal Tintin, où je voulais faire des histoires fantastiques au départ, des histoires courtes. Et comme c'était Tintin, bon, il fallait un personnage, donc j'ai créé Rock un peu comme un personnage prétexte, qui était dans chaque histoire, mais il ne faisait pas grand-chose. Et puis avec le temps, plus il fait de l'histoire, plus il est devenu le centre d'intérêt de la série. Quelles ont été les influences ? Parce que si on regarde bien les planches, on retrouve des détails. Et on parle du Mignola, Bernie Wrightson, et de Schrödinger Gams aussi. Oui. Ça vous a influencé le comics américain ? Oui, à l'époque, surtout, c'était ça, c'était surtout Bernie Wrightson. Mais Mignola n'existait pas encore, parce que c'était pareil, pas comme aujourd'hui. Et puis, voilà, donc je lisais beaucoup de comics. Donc il y avait Wrightson, il y a Neil Adams, il y a Joe Kubert, il y a John Buscema, etc. Et je me suis un peu, disons, laissé influencer par les comics, leur narration, leur mise en page, et du côté du dessin en Russie un petit peu, enfin même beaucoup au départ. Et voilà, ça m'a servi un peu comme tremplin. Mais à l'époque, les comics n'étaient pas trop connus dans la bande dessinée franco-belge. Donc ça a surpris un petit peu, disons, au départ. Les histoires de rock sont quand même assez particulières. C'est un univers particulier. Où vous allez chercher ces choses-là ? Dans ma tête ? Ben disons, on ne m'a jamais dit ce que je devais faire. On m'a toujours laissé complètement libre. Et puis ça a donné ça. Au début, j'incorporais parfois des rêves, mais très rarement. Et puis voilà, comme je voulais faire du fantastique, j'ai essayé de faire du fantastique. Et ça, j'ai laissé libre cours à mon imagination. Et mon inconscient a dû y mettre du sien aussi. Donc voilà, ça a fait rare. C'est vrai que c'est un peu différent et que ça peut dérouter un peu. Dans le journal Tintin, au début, ça a dérouté un peu les lecteurs du journal Tintin. Et pourquoi, pour tant d'années, êtes-vous revenu avec cet album-là de rock ? Ben j'avais une histoire que je voulais faire, qui était cette histoire-là, mais il n'y avait pas encore rock dedans. Et finalement, je me suis dit, elle correspond assez à l'univers de rock et au personnage de rock. Et donc, j'ai fait un numéro zéro de rock. Plutôt que de faire un autre personnage, etc. Pour faire juste un round-shot comme ça. Et finalement, ça s'intègre bien, on reste comme ça. En fait, c'est le retour. Peut-être qu'il va revenir, je ne sais pas. Peut-être que vous allez revenir sur le pet-smart une fois ? Ben je pense pas, non. Est-ce que rock a fait cette tomme, à l'époque ? Oui. Après, ils ont enchaîné sur Capricorne. Capricorne est un peu lié à rock aussi. Disons que j'ai essayé le personnage de Capricorne dans rock. Parce que je savais que ça allait s'arrêter après le septième tomme. Et donc, j'ai réfléchi ce que je voulais faire après. Et je suis tombé sur Capricorne. Et je me suis dit, je vais l'essayer dans rock pour voir si ça me plaît. Si j'ai envie vraiment d'en faire une série, etc. Plus ça me plaisait, plus voilà. Du coup, c'est lié à la série rock, d'une certaine façon. C'est ce qu'il y a du respect. Par contre, Capricorne, on en est jusqu'au 16ème ou jusqu'au 16ème ? Au 16ème, oui. Oui, oui. Ça continue ? Ça continue jusqu'au 20ème. Et puis c'est fini. Par contre, cet univers est très vaste aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans Capricorne. Oui. On a vu des choses différentes. Des histoires qui ont commencé la nature. des histoires franches que tu leur prépares. C'est très raisonnable comme univers. Oui, c'est le plaisir des séries, en fait. C'est-à-dire, on peut créer tout un univers. Et donc, c'est peuplé de personnages et tout. Et à partir d'un certain moment, je ne dirais pas que ça s'écrit tout seul. Mais disons, on n'a plus beaucoup de difficultés de trouver des idées. Parce qu'il y en a plein déjà dans cet univers et dans les anciens albums. Et donc, il suffit de continuer l'histoire. Et voilà. Donc, c'est ce que j'aime des séries. C'est ce qui m'a amené à faire de la bande dessinée. Donc, j'aime bien les séries. Après, ce qui... Je ne suis pas choqué. Ce qui frappe le lecteur, c'est que chaque autre homme est différent. Et c'est surtout la façon de raconter l'histoire, la mise en page. C'est toujours innovant. C'est toujours lié. Toujours changé. Il y a cette planche de rock. Je crois que c'est un rock. Toutes les petites cases. Pourquoi faire comme ça ? J'essaye d'explorer le mode d'expression bande dessinée. Parce que j'aime vraiment la bande dessinée. Je fais de la bande dessinée pour faire de la bande dessinée. Pas pour devenir célèbre ou riche ou n'importe quoi. C'est vraiment... J'adore la bande dessinée. Donc, j'essaye de trouver des façons, pas encore trop explorées, de narration, de raconter, de faire des mises en page, etc. Donc, quand j'ai l'occasion de faire quelque chose d'un peu différent, je le fais. Et voilà, ça donne peut-être la personnalité de mes séries. Si tu veux, c'est avec Richard, tu veux dire ? C'est que dans Capricorne, mais aussi dans Arc. Et pourtant, ça ne se répète pas. C'est toujours différent. J'essaye de ne pas me répéter. Ça devient de plus en plus difficile, plus j'envieille. Mais je fais l'effort. J'essaye de faire quelque chose de différent de ce que j'ai fait avant. Et surtout aussi pour ne pas m'embêter. Parce que si je me répète, ça ne serait pas drôle pour moi non plus. Et puis bon, j'ai une responsabilité envers le lecteur. C'est de lui donner ce que je sais faire mieux. Donc, j'essaye d'aller de l'avant et de ne pas m'accroter dans un style particulier et une façon de raconter particulièrement. Là, en tant que lecteur, j'attends notre histoire. Mais surtout, comment il va raconter son histoire, ce qu'il peut imaginer pour nous surprendre. C'est ça qu'il veut. Et à chaque fois, c'est parfois un surprendre. Et c'est parfois un surprendre. Après, dans Arc aussi, c'est un cycle de 6. Il y a des 8 tomes, c'est ça ? Oui. Chaque cycle, il faut changer le format du livre. C'est aussi qu'il faut le faire. Dans une biotech, ça va tout changer. Oui. Les lecteurs ratent toujours qu'ils n'arrivent pas à remplir tout. Oui, j'ai légèrement intégré ce changement de format dans l'histoire aussi. Donc, les anciens formats vont revenir, etc. Donc, ça fait partie de l'histoire. Mais j'aime bien jouer comme ça, avec le format, avec les codes, avec la narration au fond. Tout revient toujours à l'histoire et à la façon de la raconter. Dans Arc, c'est moins maîtrisé que dans Capricorne. Parce que dans Capricorne, je sais exactement où je veux aller, mais je ne peux pas trop mêler. Mais dans Arc, je n'ai pas vraiment fixé la fin dès le départ. J'en ai fixé une, au cas où. Mais j'ai trouvé mieux entre temps. Donc, voilà, je vais faire autre chose que ce que j'avais prévu au début. Donc, Capricorne, ce n'est pas possible. Ça va vraiment aller là où je n'ai prévu plus. Les lecteurs ne disent pas ? Ils sont déroutés par vos espoirs ? Si. Si, si, si. Mais il y a beaucoup de lecteurs qui me disent qu'ils relisent à chaque fois toute la série quand il y a un nouveau qui sort. Et je leur dis toujours, attendez la fin, c'est plus très loin. Donc, avant de tourner. Je voudrais qu'à la fin, ce soit vraiment quelque chose de très cohérent et qu'on puisse lire tout et en sortir de façon, disons, au moins partiellement satisfait et avec une envie aussi de relire. Voilà. Donc, au départ, vous avez écrit tout le cycle. Vous savez déjà où ça allait ? Au Capricorne, les 20 ans, mais qui était déjà ? En grande partie, oui. Magnifiable. Merci. Et... Chez Delcourt, il est sorti aussi l'intégral à Combo & Store ? Ils sont sortis à... C'est pas 10 ans ? Oui, à peu près une dizaine d'années d'intervention. Mais c'était pas fait exprès. C'est-à-dire, c'était une question d'éditeur. J'ai changé d'éditeur entre le premier et le deuxième et ça a mis super longtemps avant de pouvoir faire le deuxième. Et donc, le troisième, j'ai eu le temps seulement encore une dizaine d'années après. Donc, c'est pas une volonté de laisser à chaque fois. Du coup, les trois parties sont assez différentes graphiquement. Ça aussi, c'était quand même assez particulier comme histoire. Parce que Combo & Store vieillit dans un deuxième tome. Et là, en franzienne... Il est absent. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une trilogie quand même. C'est une histoire de rien. Bah, oui. Enfin, c'est... Ça, c'était prévu depuis le départ. C'est-à-dire que ça... Je savais ce que j'allais faire. C'est vrai ? Moi, j'ai découvert l'univers avec Moisture. Ouais. Incroyable. C'est sûr. Enfin, son travail était à la chute. Oui. C'est surtout le deuxième qui était... poussé peut-être un peu trop loin à ce niveau-là. Donc, c'est très... C'est rempli, quoi. Voilà. Alors, c'est... Disons, la différence entre les trois correspond aussi au fait que, justement, dans le deuxième, il a beaucoup vieilli. Dans le troisième... Dans le deuxième, il meurt. Bah, je... Je dévoile rien, mais dans le deuxième, il meurt à la fin. Et dans le troisième, ça se passe encore plus tard. Voilà, donc... Finalement, ça se... Ça se tient assez bien. Donc, bientôt, Capricot va s'arrêter. Parc va s'arrêter. Vous avez des personnages en vue ? Euh... Bah, j'ai des projets pour après, mais ce ne seront plus des séries. Parce que je commence à vieillir aussi. Donc, je n'ai plus recommencer 20 albums. Donc, ce seront plutôt des long-shots ou des trilogies au maximum. Vous avez fait aussi des collaborations avec certains assinateurs, des dessinaristes... Oui. Oui. Ça vous a plu travailler comme ça, comme notre dessinateur ? Oui, c'est une expérience. Mais je préfère travailler tout seul pour le cinéma de dessin. Vous avez fait aussi un donjon ? J'ai fait un donjon, oui. Enfin, juste... C'est notre style. Pardon ? C'est notre style de dessin. C'était notre... Notre univers. Oui, oui. Mais j'ai commencé tout au début dans un style plutôt humoristique. Parce que j'ai été très influencé par Franca. Et j'ai dû changer de style pour que ça corresponde à mes histoires qui sont plutôt sinistres. Donc, voilà. Mais quand j'ai pu faire le donjon, c'était très agréable. Merci à vous pour participer à cette interview. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. Vous pouvez faire un travail incroyable. Pardon ? Vous pouvez faire un travail incroyable. Je ne sais pas. Je fais mon travail, finalement. C'est vrai que pendant des années et des années, je ne suis pas allé dans les festivals. Donc, je n'ai pas de retour. Finalement, ce n'est pas Internet que j'ai commencé à avoir à nouveau de retour et que j'ai eu envie de ressortir un peu par les lecteurs. C'est agréable, mais bon. Pas trop. Il faut rester dans une certaine mesure. Oui. Il docteurise toujours la même chose. Il se répète. Une nouvelle comité. Bah, moi, si. Il reste dans une certaine mesure. J'veux. J'aime. Pas trop. torpedo? J'en est. Très dans une nouvelle nouvelle verse ? Et alors, il est, en cou3, dans un Driveux ? Il fait y пишһ, pas les compliments, puis l'aide.